Cher Ultra, cher Ultrat, j'espère que tu vas bien. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'auras de te demander pourquoi je ne suis pas capitaine de WSOW. Je vais essayer de te l'expliquer au mieux. Je vais aussi essayer de te mettre le contexte dans cette vidéo. Je te laisse te faire ton propre avis. Commence cette aventure WSOW en 2021 où je suis invité pour la première fois en tant que capitaine à représenter la France. Je la représente plutôt bien vu que je gagne cette première édition. Je gagne 100 000 dollars. C'était un moment incroyable. En 2022, je suis invité. Voilà, hélas, la même perf que la dernière fois. Mais je suis invité quand même. C'est un bon moment. C'est un bel event. C'est cool. Et là, arrive 2023. Énormément de créateurs de contenu Warzone. On livre le jeu parce qu'il y a eu une suite de mauvaises décisions. 90% des joueurs ont déserté le jeu. Ainsi que 80% des viewers sur Twitch. C'est-à-dire que sur Twitch, on se retrouve avec 12-14 000 personnes. Quand j'y suis, on est à 20 000 personnes dans le monde. Warzone intéresse beaucoup. Quelle heure pour les WSOW 2023 sort ? Je vous le partage en direct. On dit ce qu'on en pense et tout. Les retours positifs sont négatifs à ce moment-là. Il s'avère que je vais vous passer quelques extraits pour qu'ils puissiez voir. Ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une merde sans nom. Le trailer n'est pas hype, pas stylé, pas sympa. Et je ne compare pas ça avec mes propres goûts. Je vous parle des annonces des Blasts, par exemple. Des annonces des compétitions CSGO. Les annonces des compétitions Valorant. On a des trailers qui sont magnifiques, qui donnent envie, qui te stimulent. Tu sens une rage à l'intérieur, tu as envie de gagner. Là, on ne sent rien. Il n'y a pas d'émotion. C'est de la merde. Je le dis ouvertement que c'est de la merde. Ça, ça va être le début des problèmes. Le lendemain même de cet événement, je reçois un appel d'Activision France. Le lendemain, encore. Et le surlendemain, là, cette fois-ci, c'est avec Activision Europe aussi que je parle. Pour m'expliquer que un poste de capitaine au WSW ne serait pas possible. Vous imaginez ma réaction. Je tourne cette vidéo deux, trois jours après. Ça commence à redescendre. En fait, je vais vous expliquer ce qui a été dit lors de cette discussion. Je vais reprendre des points et en parler avec vous. J'ai mis en avant le fait que j'avais déjà streamé, ces trois dernières années, 7 528 heures de Call of Duty Warzone. Ça représente, je crois, plus de 300 jours. C'est-à-dire que j'ai passé un an, sur ces trois dernières années, à vous full streamer des trucs sur Warzone. En étant top streamer mondial. J'essaie de continuer de faire vivre le jeu. J'essaie de créer des événements dessus. En 2022, je faisais exactement la même chose. Et en 2021, je faisais exactement la même chose. Je pense qu'Activision ne s'était pas intéressé à mon coup de ce que je faisais exactement. Ce qui fait que, ouais, quand ils m'ont entendu parler de leur trailer, ça leur a fait bizarre. Ils se sont dit, attends, il est en train de parler mal de nous, il est en train de nous insulter, mais que se passe-t-il ? Parce que, vous allez voir, il y a deux versions qui vont arriver. Ce qui est important, c'est que je n'ai jamais rien demandé à Activision. C'est en 2021, quand j'ai gagné, je m'attendais à un image, un tweet sympa, ou... Non, il n'y a rien eu. Dernièrement, vous avez vu, on a réalisé une Fragmovie. Est-ce que vous pensez que, comme n'importe quel éditeur qui fait un bon truc de son jeu, ils auraient mis un like, un RT, n'importe quoi, n'importe quoi, tu vois, un petit message ? Non, rien. À la place de ça, les gars, il s'est passé autre chose. Comme vous le savez, je suis en team avec Nobu Spartan et BlinkCJ. Une des raisons pour lesquelles je disais que ce trailer était de la merde, c'est que les dates sont extrêmement mal expliquées. On ne peut pas organiser une compétition qui a 1 200 000 en juste écrivant juillet, les mecs ! Bref, mes teammates sont canadiens, je dois m'organiser avec eux, et je voulais vraiment faire kiffer la commu. C'est-à-dire que quand je dis faire kiffer la commu, c'est que je voulais réserver un studio, le faire entièrement à la thématique WSOW, et faire venir du Canada, les faire kiffer. Et ce plan, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai téléphoné à Actifrance pour leur expliquer, leur dire, j'ai besoin de plus de dates, j'ai besoin de plus de trucs. Ils m'ont dit, ok, je m'enseignais. Les jours suivis, l'appel que j'ai reçu avec ActiEurope, m'ont dit, ouais, c'est pour parler des WSOW. Ok, je les ai écoutés. Et je pensais qu'elles allaient m'aider avec les dates, à organiser, quoi que ce soit. Ah, non. Il m'a dit, ouais, chaud. J'ai regardé le trailer, tu as dit ouvertement que c'était de la merde. J'ai toujours dit, quand les choses étaient bien, étaient mal, depuis quand est-ce que mon point de vue est écouté par qui que ce soit de chez Activision ? Depuis quand ? Y'a Nick Mers qui a rencontré Activision, avec un G-Doc, pour justement tous les points qu'il y avait améliorés. Le mec lui a répondu, chacun son métier. À ce moment-là, est-ce que je pense qu'on ait écouté que notre point de vue, à ne serait-ce qu'un millième d'importance dans la prise de décision de ces personnes ? Non, je n'y crois pas une seule seconde. Pour reprendre la fin de discussion avec Activision France et Europe, elle m'annonce que je ne serai pas capitaine, pour le fait que j'ai de la merde de leur trailer. En suivant, je téléphone à mon agent, il lui demande, est-ce que tu peux me trouver plus d'informations là-dessus ? Le mec, c'est un foxtérié, un monstre. Il me trouve les informations, mais c'est pas exactement cette même version. Et ça me ressemble. Du coup, lui, me dit, alors, effectivement, pendant le trailer, t'as mal réagi, mais y'a autre chose. Y'a aussi le fait que t'as trouvé que leur trailer était tellement mauvais, que t'as suggéré que leur oncle revienne d'entre les morts pour s'yomiser. Et ça parle d'anal. Moi, je trouve que c'est pas forcément signé. Genre, ça me ressemble pas, ce genre de fait. Faut savoir que si les reproches sont si forts, c'est qu'on tient énormément au jeu. Et comme je vous ai dit, des retours bienveillants. Il n'y avait aucune insulte. J'en ai fait des centaines. Lors des deux premières années, j'étais invité à aller avec les devs parler et tout. Et ils n'écoutaient jamais rien. Ils en avaient rien à foutre, d'un point de vue. J'ai arrêté de m'y pointer à ces réunions, et j'ai fait ma live de mon côté en donnant mon avis aux personnes qui m'écoutent, ma commue. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un petit sournois de chez Acti qui prenne des petits clips, hop, qui les fasse remonter, tout ça et tout. S'ils veulent vraiment jouer à ce jeu, ils peuvent allumer chaque live d'Europe, d'Amérique, du monde. Chaque personne qui joue actuellement à Warzone a logiquement insulté Activision. Quand tu perds 90% de ta commue, c'est que les décisions ne sont pas bonnes. Les premiers impactés, c'est nous, les créateurs de coût sur ce jeu. Si j'avais voulu garder ma place de capitaine, quoi que ce soit, j'aurais simplement dû ne rien dire, leur lécher le cul, entre guillemets. Et c'est pas moi, ça, tchats. J'en suis incapable. J'en serais toute ma vie incapable. Je dois dire les choses quand elles ne vont pas. Donner mon avis à ce moment-là m'a coûté ma place. En fait, ce que vous devez comprendre, ces personnes ne nous écoutent pas. Les retours sont positifs, bienveillants. Mais quand il y a une insulte, pas d'accord avec le travail qui a été fait, là, il y a un petit pisse-lard de leur équipe qui arrive à faire remonter le clip en haut. Quand je vais m'exprimer en live devant vous, il y aura un parmi ces 6 000. Il sera là à chaque fois que je dirais une saloperie ou quoi que ce soit. Et ça m'empêche de m'exprimer comme j'en ai envie. Ça ne se passera pas comme ça, les gars. Je vais continuer de dire que j'aime quelque chose ainsi que quand je n'aime pas quelque chose. J'espère qu'ils vont le comprendre. Grosso modo, chaque capitaine, actuellement, il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et du coup, là, actuellement, vous vous demandez « Et qu'est-ce que tu vas faire, Cho ? » Trois chemins qui se sont présentés à moi. Le chemin du jour même de mettre tout à feu et à sang. Je n'ai pas trouvé que c'était la meilleure solution, même au temps même. Et d'ailleurs, je remercie énormément mes potes et mes potes qui j'ai pu parler pour apaiser mon cœur. Deuxième chemin, BlinkCG et Spartan sont du côté Amérique. Il faut leur dire tout simplement que j'abandonne la compétition, que j'arrête. Il faudrait mieux qu'ils prennent quelqu'un d'autre. Et là-dessus, il y a plusieurs problèmes. C'est-à-dire que tous les meilleurs joueurs qui ont déjà été pris, on est à une semaine de la compétition. C'est maintenant qu'il faut agir. Ou c'est là que vient la troisième solution. Une solution qui n'est pas évidente à prendre, mais qui sera pourtant notre solution la plus intéressante. Pour eux, l'option de les lâcher, etc., une semaine avant l'événement, et qu'ils doivent retrouver quelqu'un, n'était pas envisageable. Ils voulaient vraiment faire le truc avec moi. Ça m'a touché. Je ne suis pas invité en tant que capitaine. Très bien, je vais passer par les qualifieurs, comme tout le monde. Le 28 avril, je serai à Paris. J'aurai fait venir à mes frais l'XJ et Spartan Canada dans une gaming house, et on va trahir. On va passer ces qualifieurs. En suivant, le 3 mai, on sera les 50 équipes de trio dans une partie privée. Il n'en restera que 25. Et ces 25 reprennent le 17 mai contre les 25 qui sont invités, là où j'aurais dû être. Activision ne voulait pas que je sois là. Mais ce que Activision ne sait pas, c'est qu'ils vont payer avec tous leurs cash prizes. Parce que les ultras, je vais m'entraîner tellement dur. La décision de tout ça n'était vraiment pas simple. Avec le soutien de mon équipe, de mes potes, et même de vous, je suis sûr qu'on peut y arriver. Je vais vous dire un truc, les gars. Je suis fier d'être un putain d'ultra. Et je dis un énorme merci à mon équipe, ainsi qu'aux ploucs qui ont été présents pour moi dans cette situation qui était vraiment chiant. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501